Allo! C'est Dominique Paquet et vous écoutez Accès Média sur jvmproductions.com Bonjour avec Dominique Paquet à l'étoile 10.30. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui! On est pareil! Ben oui, c'est le fun! Alors, justement, on est ce soir... Ben aujourd'hui, en fait, avec toi pour... Oui? Oui. Je sens que ça va être difficile comme entre nous. Non! Allons! Peux-tu nous parler un petit peu plus de ton spectacle? Écoute, c'est un spectacle qui va chercher plein d'aspects de la société. Euh... Non, c'est un spectacle d'humour qui va aller chercher les gens, toucher les gens dans le plus profond de leur intérieur. Et justement, tu as travaillé quand même plusieurs années pour bâtir ta réputation et tout. Mais pourquoi tu as décidé d'appeler ça justement Paquet voit le jour? Euh... Ben... Non, c'est... Parce que... Ben, c'est mon deuxième one-man show, mais celui-là, on dirait que c'est un spectacle qui me représente vraiment beaucoup. J'ai défini mon style depuis une couple d'années. Puis en travaillant avec Michel, entre autres, je parle beaucoup de Michel, hein? Ah! Qu'est-ce que ça... Comment je me sens quand je parle de Michel? Non, c'est ça. Puis ça me définit beaucoup, ce spectacle-là. C'est vraiment... Puis je pense que je me démarque beaucoup avec ce spectacle-là. C'est plus moi. J'ai réussi à trouver mon style à moi. Puis c'est pour ça qu'on dit voit le jour parce que je vois le jour avec ce spectacle-là, je trouve. Euh... Il était... Non, Michel, c'est un gars qui m'a aidé beaucoup. Oh! Écoute... Non, il m'a aidé beaucoup. Hein? Je ne suis pas capable d'enlever le... Hein? Il m'a aidé beaucoup à assumer, à m'assumer en tant qu'humoriste. Euh... Les gangs, d'aller au... Au bout de mes gangs, je trouvais que souvent j'arrêtais. J'avais une bonne idée, mettons, puis là j'arrêtais. Je me censurais, j'étais gêné, puis je n'allais pas à fond. Fait que je m'a aidé beaucoup de ce côté-là, puis beaucoup dans les setup aussi. S'il y a un mot que j'ai appris avec Michel, c'est setup. Justement pour ce show-là, t'as posé une nuit sur une coquille. Ben oui, c'est quand même important à se pétivier, là. Comment c'était justement de devoir faire ça pour l'affiche de son deuxième women's show? C'était extrêmement gênant, parce que je suis du genre à ne pas prendre ma douche après le game de hockey, parce que je n'ai pas des tapons avec d'autres mondes. Fait que c'était pas facile, avec le caméraman, mon producteur, mon gérant, puis ma mère. Puis elle avait pas rapport, mais elle avait le moins nue. Non. Puis non, non, c'était gênant. J'ai pas aimé ça. Ça a été assez expéditif, mais je veux pas briser le poche, mais j'avais des bobettes. Même en bobettes, j'aimais pas ça. Je sens que tu déçois beaucoup la jambe féminine, en disant que t'étais en boxeur. C'est mon vrai cul. Ils ont regardé mon cul dans les bobettes, puis ils ont dit « OK, son cul, pas de bobettes, ça doit être à peu près ça. » Il y a beaucoup d'effets d'éclairage avec ton show. Pourquoi t'as décidé de faire ça autant un New-Yorkais, Broadway, de cette embergure-là? Parce qu'on voulait sortir big avec ce show-là. On voulait pas faire un petit spectacle. On voulait que le rideau ouvre, puis que les gens voient ça. Parce qu'à partir de là, « OK, on assiste à un gros show. » Fait que c'est pour ça, ça fait big. On y voit classe. Puis en même temps, il y a une folie dans ce show-là. Fait que la folie mixée avec le côté classique, crooner un peu, j'aime bien ça. Fait que c'est comme un clash. J'aime le clash qui fait un peu genre un mononcle selon dans le temps des fêtes, qui est bien habillé, mais qui fait le gorlop à un moment donné. Ça fait drôle de voir le côté clean, mais en même temps, le côté folie avec ça. Alors, on te souhaite un très bon show ce soir, en espérant que tout va super bien aller, puis que tout le monde va sortir en faisant ça, dans le fond. Bien, oui! Merci. Merci à toi. Daphné, mesdames et messieurs, Daphné. Alors, on est sur la scène de l'Étoile. L'Étoile, au quartier d'Istrande, oui, c'est ça. Là, on est dans la coulisse. Puis là, on va s'en aller vers le décor. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ici. Merci. Ça, c'est derrière. C'est derrière.